corruption appauvressant le monde et rongeant la espiritualité dans l'église la corruption est le plus grave cancer qui infiltre les organismes sociaux dans le monde elle est une maladie contagieuse parce qu'elle peut se répandre sans arrêt à travers l'institution gouvernementale et religieuse elle est un virus qui s'accure et croit si impossible elle est une menace à la bonne gouvernance et au développement durable tous les secteurs sociaux sont touchés par la corruption y compris les églises l'église catholique est éclaboussée dans plusieurs affaires des corruptions il ne met pas morale de la cité personne ne peut ignorer que la sainte bible est contre toute forme de la corruption parce que la corruption est la proie de tous les mâles elle cause des iniquités elle fait souffrir les enfants des dieux exode 23 verset 7 et 8 déclare tu ne prononceras point de sentence unique et tu ne feras point mourir l'innocent et les justes car j'absouderai point le coupable tu ne recevras point de présent car le présent avec ceux qui ont les yeux ouverts et qui rompent les paroles des justes la corruption compromet le fonctionnement correct de l'état de l'église et elle a lieu aussi au trafic des stupéfiants au blanchissement d'argent sale au commerce illicite des armes la prostitution de jeunes et d'autres formes de criminalité hypocrisie engendre de la corruption dans les institutions chrétiennes parce que les pasteurs évêques sont corrompus et cela est en train de ronger les spiritualités au sein de l'église et à cause de la corruption qui trouve un habitat favorable dans cet endroit et les dirigeants des églises ne font rien pour les enrayer pour éradiquer ces fléaux au sein de l'église plusieurs croyants cesse d'aller à l'église la doctrine sociale de l'église est consumée par la corruption les dirigeants de l'église ne parle pas tellement de la spiritualité et comment déconstruire une écologie humaine pour sauver l'église ils parlent plus souvent de l'argent les dîmes qui sont les sources de la corruption ils font l'église devient un commerce dans les filles dont les fidèles sont des clients miché 3 verset 11 et 12 déclare ses chefs jugent pour des présents ses sacrificateurs enseigne pour un salaire et prophète prédise pour de l'argent ils osent s'appuyer sur l'éternel ils disent l'éternel n'est-il pas au milieu de nous le malheur que nous atteindra pas c'est pourquoi cause à cause de vous si on sera labouré comme un champ jévis a l'aime deviendra un monceau de pierre et la montagne du et la montagne du temple une sommité couvert de bois la corruption dans les églises est une déception ils ont parce que les gens infidèles et les infidèles devraient respecter les églises et leurs représentants comme des autorités morales la corruption des pasteurs des prêtres et d'autres en d'autres mots les dirigeants des églises discrédite la parole des dieux discrédite l'évangile parce que les gens d'autres de la spiritualité la foi au sein des églises les croyants peuvent même déclarer qu'une telle gangrène de cette proportion pourrait détruire l'église qui devrait être le temple de jésus-christ laquelle il a payé un prix exorbitant pour la pour la racheter les dirigeants de l'église deviennent que doivent trouver un traitement pour ces cancers pour éviter la destruction de l'église une lutte contre la corruption doit être établie pour enrayer les virus de la corruption dans les églises les ludiques de l'église doit dévoiler la corruption qui s'égresse dans les églises les abus sexuels contre les enfants par les ludiques de l'église doivent être vus comme une forme de corruption l'abus du pouvoir les acquises doivent être punis les églises doit être transparente et d'accepter une évaluation critique l'église doit avoir une responsabilité mutuelle dans la communication qui exige et fallicite la confiance le respect honnêteté et fidélité mutuelle l'église doit distribuer les dons de dieu d'une manière équitable avec les autres j'ai l'espoir que l'éternel va aider les églises à relever le chat le challenge de construire et de réformer les institutions d'une manière adéquate responsable et multidisciplinaire le pape george mario bergoglio disait la corruption est plus pire que le péché la perception de la corruption se trouve partout dans le monde et c'est là quoi la pauvreté dans le monde personne n'est pas épargné par cette maladie c'est qu'il ya plus pire il n'y a pas à présent et remède efficace pour détruire ces virus la corruption grève les économies des pays les rapports de transparence nous a fait savoir que la crise et corruption vont des paires plusieurs pauvres plusieurs pays pauvres deviennent plus pauvres parce que la corruption trouve un terrain fertile pour s'écuadre plusieurs pays riche utilisent leurs forces économiques pour corrompre les politiciens dans les pays pauvres afin d'exploiter la richesse naturelle de leur pays les organisations internationales peuvent trouver une solution à ces problèmes malheureusement ils ne veulent pas se mêler pour sauver le monde de ces fléaux nations unies pourraient être un instrument une institution efficace pour éradiquer les problèmes de corruption dans le monde mais il semble qu'ils ne veulent pas se mêler nations unies peuvent exiger au pays au pays de démontrer plus de transparence dans les affaires nationales et internationales et qu'elles prennent la décision de leur purgure pour toutes les transactions qui ne sont pas claires la corruption nationale internationale ne peut continuer de rester impunis il faut que les organismes internationaux trouve une solution à ces problèmes l'indice de perception de la corruption de transparence internationale rappelle que les habits de pouvoir la transaction secrète et les commissions occultes continuent à faire des ravages partout dans le monde madame higuette la belle présidente de transparence internationale a déclaré l'indice de perception de la corruption de l'année 2013 a démontré que tous les pays sont encore confrontés aux risques de corruption à tous les niveaux de l'administration qu'il s'agisse de l'octroi du permis à l'échelle locale à l'application des lois et des règlements on doit lutter pour barrer la route de la corruption vous vendez le sang des autres pour devenir riche vous agissez comme Judas Iscariot qui a vendu Jésus-Christ Matthieu 27 verset 4 et 6 a déclaré en disant j'ai péché en lui vrant le sang innocent ils répondirent que nous importe cela te regarde Judas juta les pièces d'argent dans le temple se retirant et à la surprendre les principaux sacrificataires les ramassent et dirent il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang merci